L'Irak, 20 ans après. Il y a 20 ans, les États-Unis déclenchaient une opération militaire en Irak pour chasser Saddam Hussein du pouvoir. Cette opération militaire a réussi. Néanmoins, l'après-guerre, lui, a été compliqué puisque la situation et la sortie politique qu'espéraient les États-Unis n'a pas opéré ou fonctionné comme ils le souhaitaient. Le pays s'est enfoncé dans une crise profonde et durable qui a affecté également les pays voisins et qui a eu un impact profond sur la géopolitique et c'est logique. C'est sur ces questions que nous allons revenir aujourd'hui avec Fabrice Ravel. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. On revient sur la guerre en Irak, 20 ans plus tard, et qui a occupé le devant de la scène internationale et la scène médiatique pendant les deux premières décennies du XXIe siècle. Aujourd'hui, l'Irak et sa situation semblent très en retrait de nos préoccupations, encore plus depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et cet effacement, on a envie de se demander quelle en est la cause. Oui, alors il y a dans la thématique ou la problématique telle qu'on se propose de la développer aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais d'abord m'arrêter sur le terme 20 ans après. Alors évidemment, ça peut paraître celui qui est le moins important, puisqu'on va être amené sur toute cette séance à se consacrer sur l'Irak, la situation actuelle et les conséquences de l'intervention américaine, naturellement. Mais le terme de 20 ans après me paraît très très important. Pourquoi ? Parce qu'il spontanément, il met en évidence ou il met en exergue une notion qui est fondamentale en géopolitique ou un écueil qu'il faut absolument éviter. Cette notion, c'est la temporalité. Aujourd'hui, on voit bien, et le sujet de l'Irak le démontre, qu'on a trop tendance à, si vous me permettez, papillonner un peu au gré du vent en suivant l'actualité, ce qui contribue d'ailleurs à avoir une vision confuse de la géopolitique, puisqu'on a une succession d'événements dont on ne prend plus le temps de les remettre dans leur contexte ou dans les perspectives. Si vous m'autorisez, je prendrai une deuxième image. Un peu comme des bouchons lièges qui sont balottés au gré des flots et qui n'arrivent jamais à se stabiliser de façon définitive. Et on en a un exemple d'ailleurs symétrique qu'on avait abordé dans des séances en 2021 avec l'Afghanistan, dont on parle aussi très très peu aujourd'hui. Alors, je ne résiste pas à la tentation, sur ce terme 20 ans après, de faire appel à peut-être un livre qui peut surprendre dans le cadre d'une séance de jeu politique, puisque c'est plutôt un roman. Ce livre, c'est un roman célèbre d'Alexandre Dumas, le deuxième tome, d'ailleurs qui est peut-être moins connu que ces célèbres trois mousquetaires, c'est le titre éponyme 20 ans après. Et pourquoi penser à ce titre ? Parce que le personnage de D'Artagnan et tous ses acoliques mousquetaires ont 20 ans de plus. Ils se retrouvent plongés dans une guerre civile. Intéressant, ça. Avec les grands qui se soulèvent contre le roi. Mais surtout, il commence à être habité par une sorte de désillusion. On voit bien qu'il y a une sorte de désenchantement qui est due à la fois à la maturité et à une meilleure compréhension de la situation politique. Et on est très, très loin de la démarche romantique ou lyrique du premier tome qui était chargée d'espoir et qui laissait à penser que nécessairement, l'avenir serait meilleur. Je pense que là, il y a une vraie comparaison qu'on peut être amené à faire avec la situation en Irak telle qu'on va être amené à la décrire. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, quand on parlait de la guerre, on pensait à la guerre préventive, on pensait à la guerre pour apporter la démocratie. Une guerre qui, paradoxalement, était porteuse d'espoir. Ça ne semble plus le cas. On a déjà la combinaison, si vous me permettez, de termes qui sont un peu terriblement paradoxaux. C'est-à-dire la paix et l'espoir apportés par la guerre, c'est quand même une dynamique qui est assez particulière et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, me semble-t-il, apparaît telle qu'elle, c'est-à-dire particulière. Or, à l'époque, c'était un engouement qui était partagé par beaucoup. Donc là, il faut rappeler très rapidement peut-être les faits pour comprendre ensuite les conséquences telles qu'ils ont pu les avoir. Les États-Unis d'Amérique décident de lancer une offensive qui va débuter le 20 mars 2003, qui va d'ailleurs être fulgurante. On aura l'occasion de rappeler un certain nombre de faits militaires, qui va tellement être fulgurante que les troupes américaines se retrouvent dès le 9 avril à Bagdad, que d'ailleurs la population irakienne, on peut le dire, est en liesse et applaudit sans mesure le fait qu'un char américain, les images sont célèbres, doivent nous apporter des souvenirs, sont en train d'arracher une statue colossale de Saddam Hussein sur l'une des places principales de Bagdad, que d'ailleurs, les événements sont tellement rapides que dès le 1er mai, le président des États-Unis de l'époque, W Bush, fait un discours sur le porte-avions américain Lincoln et avec une affiche qui met « le job a été fait » ou « l'action s'est achevée ». Et puis on a Saddam Hussein qui est capturé le 13 décembre 2003. Donc on a vraiment l'impression que la campagne militaire a été une réussite totale. Et évidemment, on peut l'imaginer si le conflit était aussi long, on a une gestion politique qui a été aussi difficile que la conquête a été rapide, parce qu'on va se trouver confrontés non seulement à une résistance qui va rapidement se mettre en place, ce qui sous-entend qu'il y a quelque chose qui a dû être mal géré par les États-Unis qui souhaitaient améliorer la situation. Et puis on a non seulement une insurrection, mais on a une guerre civile. Parce que le 2 février 2006, il y a eu un attentat qui a été commis par des fondamentalistes sunnites sur la coupole d'un des plus grands lieux sains chiites à Samara. Donc ça veut dire qu'on a une combinaison et d'insurrections contre la présence américaine qui très tôt paraît insupportable et d'une guerre civile à l'intérieur de communautés sunnites et chiites, division sur lesquelles on va revenir. Donc en fait, on a un pourrissement, il faut clairement dire, de la situation qui est bien loin d'apporter une stabilité à l'Irak. et les Américains vont être amenés à quitter le territoire sans véritablement qu'une solution stable et définitive soit apportée. Encore faut-il rappeler qu'avec la suite des événements tels qu'ils vont apparaître en plus en Syrie, il y a la montée d'un fondamentalisme sunnite qui va nécessiter qu'ils réinterviennent en août 2014. Donc on voit bien que là, à l'énoncé rapide de les faits tels qu'on les a dressés, on a l'impression que déjà, l'intervention américaine a créé plus de problèmes qu'elle n'a apporté de solutions. Justement, est-ce qu'on pourrait contrarier cette première impression en se disant que finalement, il y a eu aussi des effets positifs à cette intervention ? Honnêtement, pour pouvoir essayer de les trouver, il faudrait peut-être déjà commencer par essayer de comprendre quelle est la situation du pays à l'heure actuelle en 2023 et ce qui sort fondamentalement dans le pays en Irak encore aujourd'hui en 2023. c'est qu'il est profondément divisé, qu'il n'y a pas véritablement de sentiment national, que celui-ci d'ailleurs s'est plutôt dissipé ou dissous et qu'il s'est dissous à travers trois communautés principales qui sont la communauté sunnite, la communauté chiite et la communauté kurde. Et là, je vais m'arrêter un instant pour essayer de redresser rapidement un tableau pour que l'ensemble de nos éditeurs puissent un peu comprendre la situation actuelle et puis les conséquences qu'on sera amené évidemment à appréhender par la suite. Alors, il faut déjà rappeler que la communauté sunnite est une communauté minoritaire mais qui sous Saddam Hussein avait le pouvoir. Donc là, évidemment, avec la chute de Saddam Hussein, il y a à la fois une nostalgie de la perte du pouvoir, quel que soit le jugement d'ailleurs, parce qu'il y a plus de nuances que ce qu'on pourrait penser que cette communauté avait sur son pouvoir, mais là, il y a une nostalgie du pouvoir qui est attisée en plus par la crainte que comme ils sont une minorité, il y ait une sorte de revanche de l'autre communauté en place, ce qui va, d'ailleurs, ça je pense que c'est quelque chose qui est trop souvent méconnu, ce qui va être évidemment une racine ou une cause fondamentale d'un développement d'un fondamentalisme sunnite. Je m'arrête un instant sur un aspect qui me paraît très très important. Le régime de Saddam Hussein était un régime nationaliste laïc, le Parti Basse. Donc, quand les Américains ont mis la fin au Parti Basse, c'est une erreur stratégique majeure, il faut être honnête, on va se retrouver avec en plus une administration et un corps d'officiers qui non seulement vont être chassés du pouvoir, mais dont la légitimité en termes de fondamentaux va être mise en cause. D'autant plus qu'on bascule maintenant, finalement, la communauté la plus importante est la communauté chiite dont on voit bien qu'en plus, elle peut être avide de revanche à l'égard à ce qu'on vient de dire, mais qu'elle peut être inquiète d'une résurgence d'un fondamentalisme religieux sunnite, ce qui va d'autant plus la rapprocher, on va y revenir aussi, de l'Iran chiite qui a été voisin. Et puis, alors, il y a une troisième communauté qui est la communauté kurde et dont on voit bien qu'elle a, elle qui a souvent été quand même soumise de façon particulièrement brutale par l'autorité du régime de Sardin-Husseine. Voilà l'opportunité que de s'émanciper que d'une tutelle centrale et que donc de développer davantage l'espoir d'un État kurde. D'ailleurs, autour de la région kurde, ils ont développé une assise sur un territoire d'environ 37 000 km², principalement autour de Ninive. Mais il faut rappeler que dans cette région-là de 36 000 km², il y a la ville de Kirkourk qui est englobée, ville de Kirkourk, donc il faut rappeler quel est le lieu dans lequel on a découvert les premiers gisements de pétrole en Irak. Alors là, on voit en plus tout de suite l'enchaînement des logiques qui ne vont pas manquer d'aviver davantage ces forces centrifuges, s'ils vont me permettre. Et d'ailleurs, il y a une ONG, une organisation internationale, transnationale, qui jugeait le degré de corruption. Cette ONG juge que l'Irak est au-delà de la 160e place dans un classement qui compterait 180 pays. Et qu'en plus, la Constitution enterrine le fait depuis 2005 que forcément le poste de Premier ministre ait donné un cheat, que le poste de président de la République, qui d'ailleurs est assez vide de tout pouvoir puisque c'est un régime qui est censé être parlementaire, ait donné aux Kurdes, on voit bien qu'en plus, les sunnites n'ont plus que le poste totalement honorifique de président du Parlement. Là, on sent déjà bien que loin d'avoir renforcé un sentiment national ou une assise, on a créé une multitude de divisions qui ne demandent qu'à s'exprimer davantage au niveau politique. On voit que les effets positifs que je vous demandais de cerner sont très, 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 très limités. C'est le moins qu'on puisse dire. On voit les clivages communautaires. Ça n'empêche pas des clivages politiques et malheureusement ou heureusement, heureusement, ce serait difficile à dire, ils ne se recoupent pas, ces clivages communautaires et ces clivages politiques. Qui plus est, ces clivages politiques ont affaire avec la politique intérieure mais aussi avec les logiques internationales ? Oui, alors, c'est là où ça va évidemment, c'est comme une question ou un passage presque de transition entre en plus une sorte de déséquilibre prononcé qu'on sent bien à l'intérieur et qui va nécessairement avoir des corollaires ou des répercussions sur les États proches de l'environnement de l'Irak. Parce que, pour prendre un exemple, la communauté chiite qui est donc la plus nombreuse, on pourrait considérer qu'au moins, avec le système qu'on vient de décrire, on a une sorte de stabilité politique où que les logiques d'affrontement politique telles qu'on les connaît dans beaucoup de pays sont mises plutôt de côté. Et il n'en est rien. Et d'ailleurs, il y a un événement qui montre bien ça. Il y a eu une insurrection dans la zone verte qui est le quartier à Bagdad, traditionnellement, depuis 15 ans, où il y avait toutes les institutions internationales, les quartiers généraux anglo-américains envers venir, et qui est devenu le centre ou le cœur du pouvoir. Et en fait, il y a eu une insurrection. Mais en fait, il y a une insurrection de mouvements chiites contre le pouvoir chiite. Donc on sent bien que là, il y a une opposition politique à l'intérieur même du mouvement chiite. Donc ça laisse déjà présager en plus, comme vous êtes en train de le dire, du fait qu'il va y avoir des oppositions, des luttes de pouvoir ou des luttes d'influence qui, loin de recouper les simples césures communautaires, vont en plus inclure des césures supplémentaires. En réalité, d'ailleurs, dans le camp chiite, clairement, on retrouve deux positions, deux postures, deux personnalités qui s'affrontent. D'abord, il y a un personnage très très important, Moctada Sadr, qui est un chef religieux chiite, particulièrement apprécié. On le voit dans les manifestations et même les résultats des élections par la population chiite. Et c'est important de l'avoir à l'esprit parce que c'est quelqu'un qui, en plus, a plutôt une grille de lecture qui s'inscrit dans une dynamique nationale et qui est donc prêt désormais à s'allier avec les sunnites et avec les kurdes pour pouvoir faire en sorte que l'Irak soit véritablement indépendant et moins, comment dire, soumise à une emprise iranienne. Et puis alors, il y a un deuxième camp dans le camp chiite. C'est un camp qui est dirigé par l'ancien premier ministre Nouri al-Maliki. C'est très important à avoir à l'esprit parce qu'il a dirigé globalement l'Irak. À une époque, on l'a accusé d'avoir une politique tellement anti-sunnite qu'il aurait contribué à l'émergence de Daesh et au fait que Daesh se propage de façon aussi rapide de Syrie jusqu'en Irak. Et d'ailleurs, on a affaire à un chef d'État qui, lui, contrairement à Sadr, cherche beaucoup plus à s'appuyer sur les milices chiites et clairement sur le soutien de l'Iran. Ce qui est important à comprendre chez Sadr, c'est qu'en plus, il a une vraie volonté que de gouverner le pays parce qu'au niveau religieux, il a le sentiment que c'est lui le successeur légitime de l'Ayatollah Ali Sistani, qui est un personnage qui a 90 ans, qui est particulièrement respecté en Irak parce que, d'abord, il a été la figure de proue de la résistance contre les États-Unis. Mais ce qui est assez intéressant à noter, ça a été aussi la figure emblématique de la résistance face à une trop grande présence au hégéménie de l'Iran. Donc là, on voit bien qu'en plus, il y a un consensus tel que Sadr la cherche. Et ce qui est aussi intéressant à rappeler qui va être une transition importante par rapport à nos propos futurs, c'est qu'évidemment, il s'appuie sur les monarchies du Golfe qui ont la même peur ou la même impréhension par rapport à une présence de l'Iran qu'il considère comme trop importante et même déplacée. Parce que bien sûr, cette guerre en Irak n'a pas eu des conséquences seulement pour l'Irak, mais aussi pour les pays environnants. Et là, on a vu aussi l'instabilité prospérer. Là, il y a trois dynamiques qu'il faut bien comprendre et il me semble-t-il qui sont beaucoup trop sous-estimées et dont le fait de les réappréhender va permettre de mieux comprendre les perspectives du Proche et du Moyen-Orient ainsi que les événements tels qu'ils se sont déroulés. D'abord, ça a profondément déstabilisé cette situation, un monde qu'on qualifiera d'un monde arabo-sunnite ou sunnite-arabe. Parce qu'il faut bien comprendre que jusqu'à l'intervention américaine du 20 mars 2003, finalement, il y a deux catégories de pays. Il y a les monarchies telles qu'elles existent encore aujourd'hui. Et puis, il y avait et en Irak principalement et en Syrie, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord, des pouvoirs qu'on appelait des pouvoirs fondés sur le parti basse qu'on a évoqué auparavant, qui se sont particulièrement développés dans la deuxième partie du XXe siècle et sur lesquels il y avait à la fois la volonté d'une fierté nationale mais d'un État laïque et qui se voulait progressiste. D'ailleurs, ces États, pour pouvoir peut-être prolonger l'explication, étaient des alliés de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Donc, en termes d'idéologie, on voit bien que c'était à une position assez marquée. Et c'est très important à avoir à l'esprit parce qu'on avait donc évidemment des monarchies du Golfe qui n'étaient pas forcément en adéquation avec ces États-là qui voulaient plus une évolution sociétale différente. Et d'ailleurs, il faut ne pas oublier que la première guerre en Irak lancée par Saddam Hussein en août 1990 est sur le Koweït, ce qui n'avait fait que renforcer la méfiance, par exemple, de l'Arabie saoudite. Seulement, avec les événements tels qu'on les a décrits, je crois, et leur prolongement politique, il se trouve qu'évidemment, les monarchies du Golfe se sont rapprochées du mouvement sunnite. Et là, c'est très important à comprendre l'idée pour deux raisons. D'abord, pour lutter contre l'Iran, chiite, mais ensuite aussi de peur d'être débordé par le fondamentalisme sunnite et par le développement d'un califat comme Daesh, dont le développement avait tendance à montrer que ces monarchies étaient trop tempérées ou trop modérées. Donc là, on voit bien qu'il y a déjà une sorte de dynamique qui est en train de se mettre en place. Ensuite, il y a une deuxième dynamique, c'est le fait que, évidemment, ça aussi, ce n'est pas assez mis en avant. La possibilité de l'émancipation et de la création d'un État kurde de par l'affaiblissement du pouvoir central en Irak, dans le nord de l'Irak, ne peut qu'inquiéter que la Turquie, qui a des rapports avec les Kurdes qu'on qualifiera de partiement compliqués, c'est un euphémisme, de par la propre minorité qu'ils sont censés avoir chez eux. Et on voit bien que là, il y a tout d'un coup la tentation pour, en plus, la Turquie que de reprendre la place qu'elle considère comme légitime pour elle dans la tradition de l'Empire Ottoman. Et puis après, il y a un troisième acteur et c'est l'acteur qui a le plus bénéficié de la situation. Et ça, c'est assez incroyable. On va quand même insister un instant plus sur cet acteur. C'est l'Iran. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien la situation, les Américains ont réussi cet exploit quand même exceptionnel. Et là, je suis au second degré. Que d'avoir débarrassé l'Iran, dont ils considèrent par ailleurs que c'est l'un de leurs adversaires privilégiés. Je demande à nos hiteurs d'être bien attentif. Que d'avoir débarrassé l'Iran, qui serait donc un de leurs adversaires privilégiés, tels que de nombreuses administrations américaines ou de nombreux présidents américains, démocrates ou républicains, tant Obama que Trump, d'ailleurs, le percevaient. Ils ont donc, les Américains, réussi à débarrasser leur adversaire d'un allié potentiel pour eux ou d'un adversaire de cet adversaire. C'est quand même un exploit inégalé. Parce qu'il faut remettre les choses en perspective, là aussi. L'Irak et l'Iran ont été en guerre pendant huit ans. C'est la fameuse guerre Iran-Irak que décrit très bien Pierre Razou dans son ouvrage Iran-Irak 1980-1988 et dont la lecture s'impose parce qu'on voit que l'apreté des combats montre à quel point il y a une hostilité entre ces deux pays qui d'ailleurs se base sur des faits historiques très anciens et sur des différences nationnelles et religieuses, arabes, perses, sunnites, chiites. Donc en faisant ça, on s'est privé de l'opportunité que de pouvoir avoir comme allié un acteur qui était celui qui pouvait le mieux bloquer l'Iran. Or aujourd'hui, avec la très forte communauté chiite qu'il y a en Iran et le prolongement à la huit en Syrie et la présence du Hezbollah, on est en train de rendre possible quelque chose je crois qu'il était difficile d'imaginer même dans les plus grands rêves chiites, c'est-à-dire un espace chiite continu qui peut le porter jusqu'à la Méditerranée. De ce point de vue-là, un responsable iranien d'ailleurs avait dit si on avait pu penser que c'était grâce aux Américains qu'on arriverait à une telle situation, ça montre bien déjà là un ensemble de conséquences qui n'ont pas été anticipées. Et si vous me permettez une synthèse, réussir. en une seule intervention, sur un seul lien, à libérer trois dynamiques dont chacune d'entre elles se croit plus justifiées que les autres et les amène à s'enfronter dans un lieu clos, à savoir une aspiration d'une nation sunnite arabe, la volonté que de restaurer une emprise ottomane et la volonté que d'avoir une extension chiite, c'est quand même une sorte d'exploit inégalé en géopolitique. Alors on a beaucoup insisté sur le rôle des Etats-Unis bien sûr dans cette guerre. Il y a un autre acteur qui a été aux côtés des Etats-Unis, c'est l'allié anglais. Et si on doit faire un bilan de cette action de cette guerre et voir qu'est-ce qui se dégage finalement de tout ça, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui ? Accablant. Le terme qui vient c'est accablant. Donc évidemment on a l'habitude d'être mesuré dans nos rendez-vous géopolitiques, mais là avec la meilleure volonté du monde ça va être très difficile et d'ailleurs ce terme, je ne le prends pas par hasard, c'est le terme qui va être repris, qui en gros synthétise, c'est un terme de BBC News, excusez-tu peu, quand même, et de la quasi-totalité des médias anglais quand ils vont voir les conclusions d'un rapport, le rapport Chilcott, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, ça c'est peut-être le vrai point positif d'ailleurs pour les Américains et les Anglais, on peut reconnaître qu'ils ont reconnu jusqu'à quel point ça avait été un échec. Car ce rapport Chilcott du nom d'un homme politique anglais qui était censé le superviser et qui a donc été mené globalement de 2009 et dont les conclusions sont sorties en 2016 sur le conflit en Irak et les actions britanniques, alors évidemment, on va par continuité ou capillarité pouvoir être amené à avoir l'analyse américaine. Qu'est-ce qu'il dit finalement ? Que les raisons de l'intervention, notamment sur les armes de destruction massive irakienne, n'ont jamais été véritablement démontrées et n'avaient jamais été poursuivies de façon suffisamment sérieuse. Que l'Irak de Saddam Hussein n'était pas, je cite, une menace pour la sécurité britannique en 2003. Là, ça commence déjà à être très important comme ce qu'on est en train de dire. Que d'ailleurs, on n'avait pas exploité toutes les solutions diplomatiques telles qu'il lui fallut le faire. Que l'action britannique et américaine ont contribué à décrédibiliser le Conseil de sécurité de l'ONU et ne se sont pas basés sur des logiques juridiques normales. Ça devient toujours plus compliqué et de conclure en disant que l'intervention a été très mal préparée militaire et qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. D'ailleurs, à l'issue de ce rapport, le Premier ministre de l'époque, Tony Blair, pour seule défense, a dit la seule chose que je peux dire, c'est que je l'ai fait de bonne foi. Donc là, on serait tenté d'utiliser Sirene Bergerac. C'est un peu court, jeune homme. Et tout d'un coup, on a W. Bush qui rajoute mais au moins, on a un monde qui est meilleur parce que Saddam Hussein n'y est plus. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les réponses des leaders de l'époque sont quand même presque d'un silence assourdissant, ce qui nous amène à glisser d'ailleurs sur l'analyse de l'action américaine. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que là aussi, les erreurs ont été multiples. Et ce qui est le plus étonnant, y compris au niveau militaire, parce qu'évidemment, la première perspective qu'on serait tenté d'avoir au niveau de la dimension militaire, c'est que c'est une victoire fulgurante, on l'a dit, dont on voit bien d'ailleurs qu'elle met en évidence une supériorité américaine en termes de matériel, en termes de technologie qui est évidente. Et en plus, ce qui est peut-être intéressant a posteriori, surtout à la lumière des difficultés de l'offensive russe depuis le 24 février 2022 en Ukraine, une formidable capacité à mener une coopération entre les différentes armes, entre les différentes composantes de l'armée terrestre, aérienne, telles que les Américains l'ont mis, une coopération inter-arme telle qu'on dit dans le jargon militaire, qu'on a peut-être trop sous-estimée et qui, là, apparaît de façon éclatante. Mais même au point de vue militaire, il y a des erreurs qui ont été commises. D'abord, dans les sources et dans l'information. Quand on prend l'ouvrage de Bob Woodward, plan d'attaque, on a bien un chapitre où la CIA admet qu'elle est totalement dans l'incapacité de prédire qu'elle va être la réaction de la communauté kurde. Est-ce que les Américains vont être accueillis en libérateurs parce que débarrassés d'un pouvoir dictatorial de Saddam Hussein ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont être plus liés à un sentiment d'appartenance nationale qui va les amener à résister aux Américains ? Quant à l'exécution du plan, on se rend compte parce que les Américains, c'est très séduisant, vont arriver pratiquement 20 jours plus tôt que prévu. On sait qu'ils sont attachés. On avait eu cette démarche similaire avec notamment la préparation très, très aboutie et très précautionneuse du débarquement jour plus un, jour plus deux avec l'ensemble des logistiques et des événements. On se rend compte que le front est en rupture beaucoup plus tôt que prévu. On se rend compte qu'ils saisissent Bagdad beaucoup plus tôt que prévu. Ce n'est pas toujours que positif parce que finalement, toute la logistique qui est censée être suivie, toute l'installation du gouvernement de transition et toutes les modalités qu'il y avait mis en place finalement se font dans la bousculade parce qu'on est dans une situation qui est beaucoup plus rapide que pensée. Et puis alors après, il y a la gestion de la suite où on voit bien que rien n'a été prévu dans la gestion d'un certain nombre de résistances qui pouvaient être anticipées, que d'ailleurs, c'est étonnant de voir le général Petraüs qui va commander les forces américaines globalement de février 2007 jusqu'à août 2008 préconiser la lecture de David Galoula dont il faut rappeler que c'est un officier français qui avait écrit un ouvrage « La contre-insurrection, théorie et pratique » en disant que c'est l'un des plus grands officiers français du XXe siècle. Alors on serait tenté de lui répondre, certes, mais enfin, si on en est à relire un officier français pendant la situation pour essayer de trouver des logiques de contre-insurrection, ça sous-entend spontanément qu'on n'a rien anticipé. Et on se retrouve d'ailleurs dans le fait que c'est d'autant plus étonnant qu'il y a eu quand même l'expérience préalable du Vietnam et on pourrait prolonger le raisonnement en montrant qu'en plus, on se retrouve dans une situation similaire quand on reprend encore une fois notre séance sur l'Afghanistan. Et puis il y a eu des erreurs stratégiques, politiques majeures. Ne pas comprendre, ça sous-entend qu'on n'avait pas anticipé la situation civilisationnelle du pays dans lequel on trouvait, que dissoudre le Parti basse qui regroupait tout ce qu'il y avait de légitimité politique dans le pays. Alors qu'on aurait pu, en le modifiant, s'appuyer sur lui en guise de transition et que forcément, sa destruction allait amener des dynamiques telles qu'elles n'ont pas manqué d'apparaître au niveau religieux sunnite. C'est une imprévision. De même qu'on se retrouve quand même dans une situation où les États-Unis combattent sur deux fonds. Puisqu'il faut rappeler que dans la même période, ils sont engagés en Afghanistan. Ils étaient même d'ailleurs engagés préalablement en Afghanistan puisqu'ils s'y retrouvent en décembre 2001. Et donc là, on se retrouve dans un pays qui est obligé de diviser et disperser ses forces sur deux fronts. Ce qui est quand même, j'ai envie de dire, la quintessence du pays à bas stratégique. Concentrer ses forces sur un adversaire avant que de se projeter sur un second. Donc ça, ça fait quand même beaucoup. Et puis il y a le bilan humain que je cite volontairement au dernier parce qu'il est le plus important. Et alors là, ce qui est assez interpellant, c'est que même aujourd'hui, on a une échelle ou une amplitude sur les pertes irakiennes telles qu'elles montrent spontanément que les pertes ont été importantes mais que les enquêtes ne sont pas encore abouties parce que globalement, au minima, on estime qu'il y a eu au moins 100 000 morts en Irak, militaires, civils, confondus. Ce qui est quand même énorme. Mais certaines estimations de certaines agences ou professeurs qui auraient étudié la situation, vont jusqu'à 1 million. Donc là, déjà on est de 100 000 à 1 million avec 2 millions de déplacés. Quant aux pertes américaines, elles seraient autour de 4 500 soldats. Ce qui, évidemment, paraît très réduit par rapport aux chiffres qu'on vient de donner. Mais elles s'étendraient jusqu'à 10 000 si on prend en considération l'ensemble des pertes civiles, des ONG, des alliés. Et puis, on se retrouve aussi, il ne faut pas l'oublier, avec plus de 20 000 blessés dont une proportion très importante ont subi des blessures permanentes ou handicapantes. Et avec des traumas post-guerre qui sont très importants, on estime qu'il y a 1,5 million de soldats américains qui auraient été à un moment ou à un autre engagés en Irak avec une logistique de régiments qui tournent ou qui se remplacent les uns les autres. Donc, à l'énoncé de l'ensemble de ces éléments dont les éléments humains ne sont pas les moindres, on se rend quand même bien compte là qu'on a affaire à un bilan qui est très très lourd. Et si on en regarde les prolonchements géopolitiques, il est peut-être encore pire que ça. Oui, parce que si on voit les conséquences tellement négatives que vous avez décrites, on peut imaginer qu'au niveau géopolitique et au niveau global, il y a eu des conséquences et une transformation aussi. Oui, les tendances seraient multiples, mais il y a trois tendances majeures. Et d'abord, il y a un déséquilibre prolongé du Proche et du Moyen-Orient. Ça, c'est très clair. L'Irak n'a toujours pas gagné de stabilité et donc l'Irak ne peut toujours pas revêtir à nouveau une posture d'acteur international. Cet affaiblissement, comme on l'a très bien vu, a considérablement renforcé l'Iran et le rôle de l'Iran. Cette situation a considérablement aussi amené les monarchies du Golfe à réappréhender leurs rapports dans la région et avec les États-Unis. Car ce qui est assez intéressant, dans le premier semestre, le début de l'année 2023, c'est de voir qu'il y a eu, pour la première fois depuis très longtemps, une rencontre entre un haut dirigeant iranien et un haut dirigeant saoudien, qui était normalement de pays particulièrement opposés, ne serait-ce que sur les logiques religieuses chiites et sunnites et sur les intérêts respectifs d'un point de vue politique. Et cette rencontre a eu lieu en Chine. Et donc, c'est très intéressant à souligner parce que ça montre un discrédit des États-Unis et la montée en puissance de la Chine dans la région qui n'existait pas auparavant. Ce deuxième point est donc dans la continuité, ce discrédit des États-Unis. Et là, je vais ralentir mon propos parce qu'il faut bien comprendre de quoi s'agit-il. En intervenant en Irak en 2003, les Américains ont réussi à décrédibiliser eux-mêmes l'idée qu'ils pouvaient être une puissance particulière en géopolitique. Dans leur propre vision, les Américains considèrent de par leur philosophie, de par leur histoire, de par leur démocratie, qu'ils ont un rôle particulier à jouer, qu'ils sont censés promouvoir plus de liberté jusqu'à temps qu'ils soient définitivement acquises partout dans le monde. Ça nous rappelle les logiques, bien sûr, de Francis Fukuyama qu'on a tellement citées souvent. En agissant assis, en déclenchant une guerre sans l'aval du Conseil de sécurité, en faisant totalement fi des logiques légales du droit international, en prenant une décision unilatérale, car il faut rappeler que beaucoup de pays européens ou occidentaux étaient très sceptiques, et en premier lieu, la France d'ailleurs. Pour dire la même chose, on se rappelle du discours flanc-loyant de Dominique de Villepin, c'est nos vieilles nations européennes qui vous rappellent. Donc là, en fait, ils se sont totalement décrédibilisés, alors non pas en termes de puissance, parce qu'il reste une très grande puissance géopolitique, voire pour l'instant la plus grande puissance géopolitique. Mais dorénavant, quand ils vont agir, ils seront péçus comme agissant au nom de leurs intérêts propres, en tant que grande puissance, et d'ailleurs, de faire remarquer que quand ils ont des alliés, indépendamment des logiques morales qui sont censées les sous-tendre, ils sont prêts à partir comme ils l'ont fait en 2011. Il faudra rappeler d'ailleurs que plus tard, Trump n'hésitera pas lui non plus à lâcher les alliés kurdes, et que d'ailleurs, dans la continuité, ils sont partis d'Afghanistan. Donc en fait, on se retrouve avec un acteur qui ne se trouve plus engagé par une démarche qu'on dirait supérieure, mais qui est ravalée à un rang classique. Et puis on a la Chine. Et là, c'est assez intéressant de remarquer qu'un autre auteur, qu'on a déjà eu l'occasion de citer par ailleurs sur d'autres logiques ou d'autres séances, M. Maboubani, dans cet ouvrage La Chine va gagner, il a un chapitre qui est Les États-Unis pourront-ils faire demi-tour ? Parce que ce qu'il montre, c'est qu'en plus, et là, plusieurs observateurs le voient et les Américains même le sentent, c'est que pendant ce temps où les Américains se sont dispersés sans compter, j'ai envie de dire, on va y revenir, et en Afghanistan et en Irak et en Irak et en Afghanistan, mais la Chine a pu se déployer à l'abri et totalement presque en secret et au secret. Et d'ailleurs, il y a deux chiffres qui sont interpellants. Le premier chiffre qui est interpellant, c'est que la croissance chinoise n'a jamais été aussi importante que pendant les 10 ans où les Américains ont été en Irak et que le coût de l'estimation de l'opération militaire américaine en Irak, Olivier, serait de 3 000 milliards de dollars. Donc là, on se rend bien compte avec l'ensemble de ces événements supplémentaires en guise de conclusion qu'il y a peut-être deux citations qui pourraient nous venir à l'esprit. une première peut-être étonnante d'ailleurs de W. Bush lui-même qui a fait un formidable lassus en mai 2022 au moment où il veut condamner l'intervention russe en Ukraine et où il dit que c'est la décision d'un homme seul que de lancer une offensive brutale et injuste en Irak. De se reprendre immédiatement en disant je veux dire en Ukraine et de rajouter à voix basse mais en Irak aussi formidable aveu qui nous ramènerait plutôt à une citation classique et à des propos qu'on attribue à Talleyrand ancien grand ministre d'affaires étrangères en France du début du XIXe siècle mais qui en réalité sont plutôt de provenance d'un député français c'est pire qu'un crime c'est une faute l'intervention américaine en 2003 à la lumière de tous les faits qu'on vient de citer est une faute majeure en géopolitique peut-être l'une des plus grandes fautes qu'on ait jamais eues en géopolitique depuis au moins 1945 le seul point positif peut-être c'est que si on sait s'en rappeler on pourra l'éviter à l'avenir surtout si on n'oublie pas de comprendre la géopolitique dans sa réalité Fabrice je vous propose de nous arrêter sur cette conclusion et sur cette vigilance à garder pour l'avenir merci Fabrice merci à vous nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique merci à toutes merci à tous de nous avoir suivis Sous-titrage Société Radio-Canada